... Je m'appelle Cédiou Soumaré, président de la Coordination des étudiants tchaïsois. Aujourd'hui, notre activité de fin d'année, un dîner réglas marquant la fin peut-être de notre mandat, mais coïncidant aussi avec les 20 ans d'existence de la Coordination des étudiants tchaïsois. Et il était important de décentraliser pour la première fois, depuis 20 ans, pour la première fois de décentraliser cette activité à Tchaïs. Parce qu'on parle de 100% local, quand nous sommes des étudiants tchaïsois, il est bien parfois de décentraliser les activités à Tchaïs, la raison pour laquelle aujourd'hui on a décentralisé le dîner réglas à Tchaïs. C'est une co-ordination des étudiants tchaïsois. Comme c'est une co-ordination des étudiants tchaïsois, on s'est dit pourquoi pas cette année-ci pour la première fois décentraliser les activités de la co-ordination ici même à Tchaïs. C'est une co-ordination des étudiants tchaïsois. Donc nous sommes des étudiants, nous sommes d'abord acteurs principaux du développement local. Donc on ne peut pas aujourd'hui parler du développement local, c'est important de parler des étudiants. Alors moi je vais le faire, nous, nous, à Tchaïs, nous sommes des étudiants, parce qu'après deux ans de mandat, nous n'avons pas de décentraliser les activités. C'est une co-ordination des étudiants tchaïsois. Effectivement, d'abord nous remercions toutes les autorités qui ont eu à aider la co-ordination des étudiants tchaïsois, parce que depuis deux ans, on a été à la tête de cette co-ordination, les autorités nous ont déjà appelées au bar à bar. Je parle des autorités politiques d'abord. Bon, nous n'avons pas de décentraliser les autorités qui ont eu à la co-ordination des étudiants tchaïsois, parce qu'il a beaucoup fait. Parce que souvent, les gens poultissent la co-ordination, ou non, ces autorités poultissent doivent impérativement aider cette co-ordination, mais cette co-ordination, c'est-à-dire qu'on est très constant. Très sincèrement, on est très constant de par ces actions, parce que le caravane, c'est-à-dire qu'il est la première personne qui nous a octroié 2 millions de Français frappe. Donc on a eu un cas de santé du groupe par rapport à la constance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réagir, donc on a eu à la co-ordination des étudiants. C'est-à-dire qu'on a eu un défi, mais c'est-à-dire qu'on a eu un défi, c'est-à-dire qu'on a eu un défi. Donc on a eu un défi de la co-ordination. C'est-à-dire qu'on a eu un défi, parce qu'il est du département, et c'est un tchaïsois, comme tout tchaïsois, sans faire de discrimination entre le département et la commune. Vraiment, il a eu à faire quelque chose. Parce que quand on a eu un problème, on a eu un défi. C'est-à-dire qu'on a eu un défi, vraiment, il a fait quelque chose. Nous sommes de 2 millions. Donc l'or, vraiment, c'est quelque chose à magnifier. Parce qu'il est important que ces ans de manifestation, nous n'avons pas l'autorité d'apprendre directement, que la population est de l'UQAM, mais surtout aussi des étudiants de l'UQAM. Parce que c'est ça qu'on appelle une gestion transparente. C'est-à-dire que l'étudiant de l'UQAM est vulnérable à l'université. L'étudiant de l'UQAM est fatigué à l'université. Ça, il faut que je le dis, parce que nous sommes 14 000 étudiants de l'UQAM. Ce qui est pourquoi nous sommes une top autorité pour nous démolir, parce que nous n'avons pas l'autorité d'appeler l'UQAM. Parce que non seulement nous sommes nombreux, mais parfois, il y a des étudiants. Parce qu'il y a des 14 000 étudiants de l'UQAM. Nous ne sommes pas. Parce qu'on donne beaucoup de chambres aux étudiants de l'UQAM. On les loge, on les nourrit parfois. Ce qui est un fèvre, nous faisons ces ordonnances. Mais nous, nous étudions d'Anglène. Nous ne sommes pas. Mais parce que ce n'est pas une affaire, parce que cette année-ci, jusqu'à présent, on n'a pas reçu la subvention des étudiants de l'UQAM. On a reçu la subvention des étudiants d'UQAM. Donc, ce n'est pas une affaire à l'Université. Parce qu'on n'a pas que les logements à honorer. On a reçu la subvention des étudiants de l'UQAM. On a reçu la subvention des étudiants de l'UQAM. Dans le domaine social, on a reçu la subvention des étudiants. Avec d'autres problèmes, c'est lié aux étudiants. On a reçu la subvention des étudiants. On a reçu la subvention des étudiants. Mais vraiment, à ce niveau-là, nous sommes en tant que dirigeants. Souvent, les étudiants sont critiqués. Tout ça, c'est normal. Parce que nous manquons de moyens. D'abord, je lance un appel à tous les étudiants de l'UQAM. qu'on a reçu la subvention des étudiants. Que ce soit parce que ce sont des étudiants volontaires. Ils se sont engagés pour obtenir cette co-ordination. Ils ont reçu la subvention des étudiants. Ils ont reçu la subvention des étudiants. Ils ont reçu la subvention des étudiants à l'Université. Donc ça, c'est important. C'est une mission. C'est une mission que nous avons reçu. L'OA-LOU, les gens qui ont reçu la subvention des étudiants. Donc, je lance un appel à tous les étudiants. Nous essayons de faire la co-ordination des étudiants. Mais nous essayons de faire la co-ordination des étudiants. C'est un appel à tous les étudiants. C'est un appel à tous les étudiants. Nous essayons de me rédiger à tous les étudiants. Je vous encourage. Je vous invite à tous les étudiants. Je me présente. Je suis la présidente des Amazones de Pape Sérédia. Je suis la présidente des Amazones de Pape Sérédia. Je suis la présidente des Amazones de Pape Sérédia. Je suis la présidente des Amazones de Pape Sérédia. On a évoqué une présidente des Amazones de Pape Sérédia. On a évoqué de l'appeler. Je suis prêt d'approuver comme jeune, on m'appelait le gouvernement t-elle de achievements qui ne roadmap pas brûler à них. Jeudi aura l 상황 de l'équipement Et les jeunes dogs de l'authentissement Le DG permet de permettre à ce que les jeunes jeunes qui se sont venus à l'école, ne se trouvent pas dans l'histoire de l'école avec la terre ou autre. C'est parce que le Père Sireja permet de leur vie d'améliorer. L'étudiant est en train de se lever à Dakar dès qu'elle a eu l'esprit de l'étudiant. C'est parce qu'ils ont le DG. Donc le Père Sireja est en train de faire des parrains, C'est un des choses qui nous ont fait. Aujourd'hui, nous avons fait des choses qui nous ont fait. Donc, nous avons fait des choses qui nous ont fait. Nous devons nous donner un bon étudiant pour glorifier les faits et les bienfaits du DG. Ce que nous avons dit aux étudiants, c'est qu'il faut le faire. Parce que comme le DG dit, les étudiants, nous avons une avenue. Nous devons nous réunir. Et si nous avons vu ces plans émergents, comme le président de la République, les étudiants ont une crème porteuse pour le projet. Donc, nous devons nous avoir une aisance pour nous permettre d'avoir une étude avec la tête. Nous devons nous reposer. Les DG vont nous permettre de faire ça. Donc, nous devons nous appeler les DG. Nous devons nous appeler. Nous devons lancer un appel à tous les responsables politiques, et à tous les dirigeants, que ce soit le conseil départemental, que ce soit la commune, que ce soit la mairie. Nous devons nous demander à ce que nous suivons l'exemple de Pape Siradja. Parce que les étudiants qui sont à l'université, nous mettons une feuille d'eau. Nous devons nous appeler. 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 en poursuivre. Nousλ어로 neighbor des revues. Nous avions en l'씨 pays. Donc, nous devons nous demander aux responsables politiques Wow ! Ils vont demander aux dirigeants, uip ! Les dirigeants, quels autres hommes sont les responsables administratifs et politiques. Nous devons judgments. Et nous devons nous suivre l'exemple de Pape Siradja parce qu'on protège les étudiants. Et pelos basés sur l'université de Réhalde. OK, merci. Sous-titrage FR ?